Bonjour à toi chers spectateurs. La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher, titre extrêmement poétique pour un film de genre. C'est un film qui m'intriguait pour la simple et bonne raison que ça avait l'air d'être du cinéma de genre, mais version auteur. Et si vous vous souvenez bien, il y a quelques jours, j'ai parlé d'un autre film de cette veine-là. Et du coup, je ne sais pas pourquoi les cinéastes de genre décident d'aborder le cinéma, donc genré, de cette manière-là. C'est-à-dire avec un nouveau regard qui essaye d'arborer le cinéma fantastique, ou d'horreur, ou d'épouvante, avec de nouveaux potentiels, de nouveaux canons, une envie d'être original au travers de celui-ci. Parce qu'il faut le dire, malgré le fait que ces films abordent des thématiques ou des styles un peu similaires, ils essayent d'être 100% original dans leur manière d'aborder ça. Et on peut clairement le dire, de son pitch et de son geste, la nuit a dévoré le monde, semblait être dans cette pure veine-là. Le résumé pour faire simple, alors qu'il vient chercher des affaires chez une ex, Sam va tomber de fatigue en récupérant celle-ci dans son appartement. Le lendemain, il se réveille encore embué de la veille et découvre que tout le monde est mort. Mais aussitôt, réveillé et assoiffé de sang. Du coup, c'est intéressant, mais c'est très difficile d'accès. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la salle pendant le film. C'est un film de zombies, donc sans trop spoiler, qui décide d'aborder cela comme si vous aviez la partie uniquement survie du film de zombies. Pas la partie survival, la partie survie. Ration, dodo, protection, anticipation, solitude. C'est tout ce qu'il va y avoir dans La Nuit à dévorer le monde. Du coup, c'est un film qui en soi est un petit peu lent, un petit peu chiant, mais qui arrive de par son geste et de par sa matière narrative, dramatique et scénographique, à proposer quelque chose de neuf dans ce cinéma-là. Et de par cela, ça s'inscrit vraiment dans la pure veine du film de Bertrand Mandicot. Comme je l'ai dit dans la chronique sur les garçons sauvages, le cinéma de genre a une facette auteur. Cette facette qui a du mal à se frayer un chemin auprès du public fan pourtant de ce cinéma. Et c'est de ce cinéma qu'il est question ici, un cinéma qui a clairement du mal à convaincre et à trouver son public. Du coup, le métrage de Dominique Rocher, mix parfait entre ce que l'on peut attendre d'un film de zombies et tout son contraire, est une oeuvre qui aura du mal à convaincre. Et en un sens, je suis le premier à en souffrir. Car finalement, le métrage du cinéaste français s'impose comme l'antithèse de ce que l'on devrait voir et pourtant, le film reste tout de même une oeuvre atypique et fascinante. Au niveau de l'écriture, c'est basé sur un roman de Pete Hagerman et c'est écrit par Guillaume Le Mans, Dominique Rocher et Jérémy Guèze. L'écriture est très simple. C'est un style de survival, donc du coup, l'écriture est avant tout basée en fait sur l'interaction entre ce personnage et son environnement. De par cela, le film est vraiment intéressant en termes de composition dramatique parce qu'on sent que du coup, les trois auteurs ont voulu ressortir une espèce de sève très sensorielle. C'est comme si, allez, Je suis une légende de Richard Matheson, se centraient uniquement sur la partie Robert Neville se cache et Robert Neville attend. C'est un peu ça. C'est comme si on voyait les premiers mois en fait de Je suis une légende, ce qui en soi est plutôt une idée intéressante. Après, il ne faut pas se vouer la face. Derrière cela se cache un film qui est extrêmement vide. C'est un film qui prend son temps, qui place des situations et qui attend. C'est un film qui veut montrer l'attente. L'attente d'un personnage qui espère voir la société revivre, qui espère voir l'environnement autour de lui évoluer dans sa direction et ne pas lui donner ce sentiment d'être marginal. En fait, c'est un personnage qui est marginal au sein des autres et qui, une fois qu'il est mis face à sa marginalité par la mort des autres, prend conscience qu'il n'a plus autant envie que ça d'être marginal, qu'il a envie un petit peu de rentrer dans une case. C'est assez intéressant, mais c'est beaucoup trop décousu pour arriver à aller complètement dans cette direction. En fait, mon principal souci avec ce film vient avant tout de ce scénario extrêmement décousu, voulant jouer sur le côté très désamorcé de l'action et cette impression de lancinante agonie au travers d'un personnage qui refuse de mourir, mais qui en un sens accepte son état de stase dans l'idée de s'enfermer et de se contenter de cela. Du coup, le scénario est complètement biaisé et se contente simplement d'enchaîner les métaphores un peu pompeuses, les idées parfois bonnes, parfois très mauvaises, comme cette jeune femme qui se pointe 20 minutes avant la fin du film. Et pour le coup, même si les intentions sont bonnes, on a du mal à totalement accepter cette conception du film de genre. En termes de mise en scène, on sent que Rocher, il a allé piquer des références de tous les côtés, dans tous les styles du cinéma de genre. Il y a du Je suis une légende, il y a du Dawn of the Dead, il y a du Diary of the Dead, il y a un peu tout ce que vous voulez. Il y a même de La nuit des morts vivants en un sens. On peut reprendre un petit peu tout le cheminement du cinéma de genre qui amène à ce film-là. Après, le film est original parce qu'il a une ambiance, je trouve, qui est extrêmement évasive. Pas dans le sens où on a tendance à partir dans une direction et à laisser le personnage et à ne pas savoir où il va, dans le sens simplement où on flotte constamment. Un peu comme sur cette affiche, où on voit le personnage dans un pari où il flotte. C'est un peu ça. On est en train de flotter. On est dans une ambiance où la peur est tellement présente que finalement, elle devient un environnement sensoriel et acoustique, émotionnel qui nous englobe et qui ne nous lâche pas. Et du coup, en fait, c'est l'accrocher, il arrive vraiment à donner de l'originalité vraiment forte à son film. Parce que voilà, l'écriture, je l'avais dit, ce n'est pas forcément ça. Mais là, dans la mise en scène, il propose quelque chose de vraiment original. Il propose de la nouveauté. Il propose... Je pense en fait à cette musique, ces compositions musicales qui sont extrêmement élevées, qui nous élèvent vers le ciel. C'est extrêmement particulier, en fait, mais ça a une puissance. Après, il faut avouer que de par sa mise en scène, Rocher a tendance à désamorcer certaines situations qui pourraient avoir une intensité dramatique et qui, du coup, perd dans cela. Mais on ne peut pas cacher que le fait... le fait que le film a vraiment une originalité qui est là et qui, elle, le long-métrage a s'élevé. Rocher propose un vrai parti pris. Et en cela, le film arrive ici à convaincre beaucoup plus que dans son écriture. Et c'est en cela que le cinéaste français parvient à imposer un métrage qui a de la gueule et qui, au-delà de cela, propose une vraie idée de mise en scène différente du genre et des zombies. En gros, dites-vous que vous allez voir l'envers du décor de tous les autres métrages de zombies que vous avez l'habitude de voir. Et à partir de là, je ne vois pas en quoi le métrage pourrait vous déstabiliser. Mais en soi, il est indéniable que le film de Rocher, malgré ses grandes qualités de mise en scène, reste un film très difficile d'accès et assez traître en un sens. En termes de casting, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Denis Lavant est complètement fumé dans ce film. Mais Denis Lavant a décidé de faire des films où il serait complètement fumé. Son rôle, je ne vous le dis pas pour que vous le découvriez, mais son rôle est vraiment allumé. Goldshift et Farhani aussi a un très joli rôle. Mais pareil, je ne vais pas vous en dire plus pour que vous le découvriez. Mais le film se repose surtout sur son acteur central, qui est vraiment puissant, malgré le fait que par moment, il est un petit peu en surjeu, notamment cette première scène de discussion avec Denis Lavant, qui n'est pas loin d'être du niveau du ridicule. Mais elle a un contexte, donc c'est bizarre. Mais voilà, en soi, l'acteur principal porte vraiment le long métrage tout de même. Même si ses deux rôles secondaires en imposent, Anders Danielson Lee parvient à totalement dominer le métrage et propose un personnage aussi antipathique que fascinant dans son genre, qui réussit à posséder chaque cadre avec une aisance folle. Et au final, la nuit a dévoré le monde. Si vous voulez voir du cinéma de genre innovant, allez-y. Si vous vous attendez à voir du cinéma de genre de zombies purs et durs, n'y allez pas parce que vous risquez de ressortir en vous disant qu'est-ce que c'est que ce film. Le film est très difficile d'accès. Le film est pour autant passionnant, regorge de possibilités d'interprétation, de regards par rapport à la société, par rapport à l'être humain, par rapport à l'isolement, par rapport à la quête de soi. On peut y voir beaucoup de lectures. De par cela, le film de Dominique Rocher est vraiment intéressant. Mais en soi, la nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher, je le conseille qu'aux gros gros fans de cinéma de genre, ceux qui sont plus fans des films d'horreur purs et durs, je vous le déconseille parce que clairement, je préfère vous le dire franchement, vous allez vous faire chier devant ce film. Mais sinon, le film, je le trouve très intéressant. Il a une vraie ambiance. Et si vous acceptez le pari, ça vous prend en trip. A plus !